Bienvenue dans cette deuxième partie du cours sur l'analyse réseau. Nous avions fait une première partie un peu théorique pour comprendre la place que l'analyse réseau occupait dans la sociologie, dans les sciences sociales et même dans les études communicationnelles dans les entreprises. Cette partie théorique a amené beaucoup de concepts, beaucoup d'éléments et surtout beaucoup de visions sur l'utilité des réseaux sociaux et l'utilité de l'analyse des réseaux sociaux. Maintenant nous allons passer à la partie pratique, la partie TD, et nous allons voir comment facilement mettre en place une analyse réseau à partir d'un ensemble de données. Donc j'invite toutes les personnes qui n'ont pas vu ce premier cours à aller le voir, il est important parce qu'il va donner les définitions, les contextes et les concepts qui vont nous permettre de comprendre facilement cette vidéo. C'est un passage obligé, je vous invite vraiment à voir la vidéo précédente, je pense que je vais la mettre là, ici en bas à gauche, et je vous invite à faire pause sur celle-là, cliquer sur ce lien pour aller voir cette vidéo préalable, sinon vous n'allez pas très très bien comprendre cette seconde partie. Ou du moins vous allez le comprendre de façon superficielle, ce qui est peut-être un peu plus dangereux que de ne pas la comprendre du tout. Donc voilà, il nous faut pour une analyse réseau à la fois pouvoir étudier les individus, mais surtout ce qui va nous intéresser dans cette histoire, c'est d'étudier les relations entre les individus. Et donc de voir comment les relations entre les individus non seulement caractérisent le groupe, caractérisent la communauté, mais caractérisent aussi les rôles des individus au sein de cette communauté. Et plus tard nous verrons comment, à partir de ces caractéristiques, comprendre comment la place d'un individu peut avoir une corrélation entre l'émergence de comportement, l'émergence de représentation, l'émergence de caractéristiques à un moment donné. Donc vous voyez, c'est très très important de comprendre cela, et je vous renvoie encore une fois à la vidéo précédente. Pour pouvoir passer à ce TD, il va falloir utiliser deux logiciels, notre tableur de données, notre set de données habituel, mais aussi un logiciel comme Gephi, qui a le gros avantage de ne pas avoir besoin de programmer. C'est un logiciel avec une interface utilisateur à la souris. Et c'est une très très bonne introduction à l'analyse réseau. Moi je crois beaucoup à la règle des 20-80. Gephi, ça fait à peu près 20% des choses que l'on fait en analyse réseau, mais ces 20%, on s'en sert dans 80% des cas. Donc bien maîtriser Gephi, c'est très rapide. Vous allez voir, en une heure, on va réussir à maîtriser tout ça, et ça permet vraiment de faire le passage nécessaire à l'analyse réseau. Donc on va avoir besoin de Gephi, moi je l'ai déjà, donc il est là, on parlera de cette interface plus tard. Et puis on va avoir besoin de données. Je vous rappelle qu'on travaille, nous, sur les données Twitter. Donc là, c'est une controverse qui s'est passée en 48 heures autour de l'affaire Griveaux. Et j'ai extrait de ces données en fait plusieurs choses. D'abord, l'auteur du tweet. L'auteur du tweet, c'est notre individu principal, c'est celui qui va faire un tweet dans cette affaire, et il va faire de nombreux tweets. Donc ici, l'individu, ce n'est pas l'auteur du tweet, mais le tweet lui-même. Donc le même individu reviendra souvent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fera un tweet, à un moment donné, on a une ligne, c'est ce tweet. J'ai enlevé les contenus, j'ai enlevé tout ça. La base de données Twitter est bien plus longue, bien plus complète. Elle a énormément de variables. Un Twitter, par son API, nous fournit un peu de variables. Mais pour la raison de ce cours, on va se concentrer sur les variables qui nous intéressent. Donc ça, c'est un tweet. Chaque ligne est un tweet. Et le tweet est fait par un auteur, à une certaine heure donnée. Il s'avère que cet auteur a des caractéristiques. Il a un certain nombre de followers. Il a un certain nombre d'amis, c'est-à-dire de gens qu'il suit. Alors il y a des gens qui le suivent. Par exemple, S.Legrain75 a quand même 13 136 followers. Mais lui, il n'en suit que 686. Alors ça, c'est vraiment une sorte de posture un peu snob de star. Quand on a beaucoup, beaucoup de followers, nous, on n'en suit pas du tout. Ça prouve qu'on est quelqu'un d'important. Ça, c'est le nombre de fois où il a été mis dans une liste en tant qu'influenceur. C'est un indicateur très important. Si une personne est souvent mis dans une liste, on peut considérer que beaucoup, beaucoup de personnes le considèrent comme un influenceur sérieux et qu'il faut suivre son actualité. On voit bien que France Info, ici, il a énormément de followers. Ça, c'est le nombre de fois qu'il a posté. Ça aussi, c'est une caractéristique très importante. Ça nous donne son dynamisme, son activité, sa volonté d'être un influenceur et de peser sur le débat. Et encore mieux, le nombre de fois où il a été applaudi, quelque part. Le nombre de fois où ses postes ont été favorisés. C'est-à-dire qu'on a mis le petit cœur pour dire qu'on aimait beaucoup ce poste. Et donc, évidemment, c'est un excellent indicateur de succès. Tout ça, c'est des indicateurs de succès. Le nombre de gens qui le suivent, le nombre de gens qui ont considéré que c'était un influenceur à suivre, son activité dynamique et le nombre de favoris. Le nombre de fois où on a aimé un de ses tweets. On pourrait même faire des calculs. On pourrait faire un ratio de favoris par rapport au poste, parce qu'il y a des gens qui postent beaucoup, mais qui ne sont pas beaucoup aimés, alors qu'il y a des gens qui postent très peu, mais qui sont fortement aimés. Bon, ça rentre dans des calculs un peu complexes. Ce n'est pas l'objet de ce cours aujourd'hui. Mais voilà. Et puis, il y a deux variables qui vont nous intéresser ici, qui sont les variables de citation. Ça veut dire que quand cette personne va citer dans ce poste, il va citer quelqu'un. Alors, soit il va le citer parce qu'il va répondre à un propos et il va mettre un propos, soit il va lui répondre directement. Alors, c'est deux nuances qu'il y a dans Twitter, entre le fait de citer quelque chose en récupérant le tweet, ou de répondre directement sans récupérer le tweet en question. Bon, nous, on s'en fiche. On va supprimer cette distinction. On va juste prendre une variable qui va s'appeler citer. Donc, on va créer une nouvelle variable. Bouton droit, insérer une colonne à gauche, citation. Et puis, on va créer une nouvelle variable. Alors, avant de faire ça, petit traitement rapide. Je vous rappelle que quand on a des NA, il faut toujours se demander ce qu'on va faire de ces NA. Et moi, en l'occurrence ici, je n'ai pas du tout besoin des NA. Le NA risque de devenir un mot, une personne, monsieur NA. Et donc ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, CTRL-F, je vous rappelle. Ça, on l'a vu dans les cours précédents. Je vous renvoie vraiment au cours d'analyse des données pour bien maîtriser son Google Spreadsheet. Et moi, je vais dire que NA, je n'en veux pas. Dans la plage particulière qui s'avère être la colonne D et la colonne E. Et je vais le remplacer par du vide. Voilà. Et donc là, en effet, on se retrouve avec un bon vide. Simple du tout à résoudre, même si la formule n'est pas ultra compliquée. Mais il faut quand même prêter attention. Alors, je vais vous la mettre tout de suite ici. Ce genre de formule, on bidouille un peu avant de la trouver, même si elle est très simple. Ici, je vais tester si sur D2, sur Reply to Screen Me, il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, je le mets. Si c'est vide, en fait, je vais tester si c'est vide, je ne mets rien. Si ce n'est pas vide, je mets D2. La troisième partie, elle est plus simple aussi. Je vais tester si sur E2, il y a quelque chose. Si c'est vide, je ne mets rien. Et si sur il y a quelque chose, je mets ce qu'il y a dans E2. Le problème, c'est cette fameuse virgule entre les deux. Cette virgule, je ne peux pas la mettre s'il n'y a qu'un mot dans Reply, parce que ça ferait le mot virgule. Ça ne voudrait rien dire. Et je ne peux pas la mettre s'il n'y a qu'un mot dans E, parce que ça ferait virgule le mot qu'il y a dans E. S'il n'y a rien, je ne peux pas la mettre, sinon je vais me retrouver avec une virgule toute seule, ce qui n'a pas de sens. Donc il faut absolument que je la mette si je suis dans le cas de figure où dans D et de E, il y a quelque chose. Donc seulement dans le cas de figure dans lequel 2 est. On voit la ligne 14 ici, par exemple, on voit ici la ligne 14, il y a deux valeurs. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'il faudrait que je mette ce qu'il y a dans D, virgule, ce qu'il y a dans V. Donc c'est pour ça qu'ici, je teste avec un AND, il faut que ça soit ces deux conditions. Ici, la condition, ça veut dire différent de vide. Donc il faut que D2 et E2 soient différents de vide. Il faut que les deux conditions soient vraies pour que je puisse mettre une virgule, sinon je ne mets rien. Donc voilà, ça c'est une formule. Elle est là. Là, il ne me met rien parce que dans les deux cas, c'est vide. Dans le premier cas, il me trouve Benjamin Griveaux, il le met sans mettre de virgule avant. Dans ce cas-là, il me met France Info+, mais il ne met pas de virgule après. Et normalement, si tout va bien, eh bien oui, tout va bien. Là, il m'a trouvé les deux et il m'a mis... Voilà, c'est comme ça, on vérifie sa formule, on vérifie qu'elle marche dans tous les cas, tout va bien. Donc ici, je vais copier la formule. Je vais aller dans la première cellule blanche. Je vais aller jusqu'en bas. J'avais fait quelques tests. Et là, je vais édition, édition collage spécial et formule uniquement. Je vais demander qu'il me remplisse uniquement la formule. Voilà. Et normalement, si je vais dans une de ces formules, je vois qu'il a tout adapté, ligne par ligne. Et on est bien. Bon, on fait toujours un petit contrôle. Et comme ça, j'ai rassemblé les deux colonnes en une seule colonne. Et on a une affaire de citation, ce qui va un peu densifier la citation. Voilà. Donc là, je me retrouve en effet avec un individu relié par citation à un ou plusieurs individus. Un ou plusieurs, parce qu'il y a par exemple ici, il y en a deux. Donc cette personne. Et là, on est dans un tableau relationnel. À partir du moment où on a une donnée qui est reliée à une autre donnée dont on veut faire un réseau de relations, on a les deux colonnes, tout en étant aussi dans la situation où on étudie un individu spécifique en fonction de ses coordonnées. Ici, c'est toutes les caractéristiques de l'individu. Je vais dézoomer un petit peu. De là à là, c'est les caractéristiques de cet individu. Et même ça, c'est une caractéristique de cet individu. Donc on a un certain individu qui a cité d'autres individus. Donc on a à la fois le tableau qui caractérise l'individu. Et on a à la fois un deuxième tableau, il faut avoir un peu d'imagination, qui caractérise les relations. Alors non, pas ça. Donc, les relations. Voilà, ça, ça caractérise les relations. Et ça, ça caractérise l'individu principal que l'on étudie. Avec plein de caractéristiques qui vont nous donner sa puissance, son influence, etc. On est dans le cas d'école, d'une analyse de réseau sur Twitter. On va passer par un petit logiciel qui s'appelle TableToonet. Il suffit de taper TableToonet sur Internet. On va retrouver ici le logiciel. Je voulais grossir un peu. Voilà, TableToonet. Ça, c'est le Media Lab de Sciences Po, qui nous fait toujours des petits outils. Merci, Jacomi et compagnie. Des petits outils très utiles pour l'analyse réseau. C'est les mêmes qui ont fondé GFI. Donc, GFI qu'on retrouvera tout à l'heure. Et qui ont rendu vraiment démocratique l'utilisation de l'analyse réseau. Donc, TableToonet, il va nous dire quoi, TableToonet ? Il va nous dire, envoyez-moi un fichier CSV. Et je n'ai pas de fichier CSV. C'est très simple. Maintenant, on a pris l'habitude. Fichier téléchargé CSV. Fichier téléchargé CSV. Ça, on commence à avoir l'habitude. Je vous renvoie au cours précédent. On est quand même au sixième cours d'introduction à la data analyse sans programmation. Et on commence à avoir l'habitude de traiter des CSV. Donc, voilà. Hop. Twitter Network sur mon bureau en sauvage. Voilà. J'ai récupéré mon CSV ici. Je vais envoyer le CSV que je vais retrouver ici. Twitter Network. Voilà. Il part mon CV. Il me dit, vérifie bien que tu as tout ce que tu voulais. Oui, moi, je vérifie dans le preview. Dans le preview, je vérifie que j'ai toutes mes données. Super. Il me dit, quel type de données vous avez ? Et là, il y a quatre types de données. Il y a le fait que nous allons travailler sur une seule colonne. Et dans cette colonne, nous allons utiliser une autre colonne pour voir s'ils sont liés ou pas. Cas de figure. Des individus qui auraient partagé quelque chose. Par exemple, ils auraient acheté le même produit. Donc, on aurait une colonne individu et on aurait une colonne produit. Et on considérait que deux personnes qui ont vu le même film ou acheté le même produit formeraient un réseau. Un réseau de gens partageant ensemble quelque chose. Bon. Un seul type de node, une instance auteur, parce qu'elle partage une même value. Je peux le traduire en français. Google Translate l'ami. Voilà, ça va être, si vous souhaitez qu'un seul type de node, partage, une même colonne. Sinon, on a un système biparti. C'est deux colonnes de nature différente. Quelque chose qui aurait fait quelque chose à autre chose. Un sujet et un objet d'une phrase, par exemple. On pourrait avoir un sujet et un objet d'une phrase. Ce sont des réseaux bipartis. Mais nous, on va travailler sur des réseaux du type citation. Un individu qui cite un autre individu, mais dans ma table, bien distingué en deux colonnes. J'ai bien distingué. C'est la même nature d'individu. Ils sont cités entre eux. Mais par contre, j'ai deux colonnes bien différentes. Et puis, un réseau de liens, ça, c'est quand on veut faire un GXF de base. Donc, je vais lui dire que moi, je veux un système de citation. Il va me dire, pour le premier nœud, qu'est-ce qui définit le nœud ? Et là, ah oui, attention, parce que là, je me suis mis en Google Translate pour vous, mais ça ne change rien, mais je préfère être sûr. Voilà, screen name. Il me dit, ah, j'ai trouvé des mots. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes ? Alors, je sais que dans ma première colonne, par définition, c'est l'auteur. Et donc, l'auteur, il est tout seul. Par définition, il ne peut pas être plusieurs. Il me dit, est-ce que cet auteur, cet auteur principal, il a des caractéristiques ? Et là, en effet, moi, j'en ai plein. J'ai son follower count. J'ai son friend count. J'ai son listed count. Et vous voyez, ça, ça va être très important, parce que ça va vous permettre de faire une carte réseau appuyée sur des variables caractéristiques. Ensuite, il nous dit, ben, où est la colonne de liaison ? Et là, nous, on a une colonne spéciale qui s'appelle citation. Et il me dit, est-ce qu'il y a plusieurs cellules ? Et je lui dis, oui, oui, il y a bien plusieurs individus, et ils sont séparés par une virgule. Séparés par une virgule. Et donc là, il va me les séparer. Et pour lui, il va avoir autant d'individus qu'il y a de mots entre les virgules. Est-ce qu'il y a un attribut ? Là, s'il me souvient de son mot, il n'y a pas d'attribut. Est-ce qu'il y a une date temporelle ? Alors ça, on ne va pas l'utiliser tout de suite comme ça. Est-ce que je dois faire un poids entre les liens ? Alors ça, c'est très important. Alors, TimeSeries, on va le revoir tout à l'heure, c'est super important. Mais ici, le poids des liens. Ça veut dire que vous avez vu qu'une personne cite une autre personne quand il tweet. Qu'arrive-t-il quand une personne a fait plusieurs tweets qui citent la même personne ? Eh bien, ce serait bien de les compter. Eh bien là, ici, il va compter le nombre de fois où on va se trouver avec une personne qui cite une autre personne. Ce qui va donner un poids aux liens. Ce qui va permettre de rapprocher des gens qui se citent beaucoup. Et on va générer un GUXF, qui est le fameux fichier inventé un peu par l'équipe GFI. Enfin, récupéré et développé par l'équipe GFI. Qui s'appelle GUXF, qui est un fichier utilisable par GFI. Qui est un fichier réseau. Hop, moi je vais me mettre dans le bureau, assez sauvage. On va l'appeler Network. Comme j'en ai déjà un, il va me demander de le remplacer. Je le remplace. Et là, on va pouvoir basculer sur GFI. Voilà notre ami GFI. Et nous allons parler de cet ami GFI. La première chose qu'il faut faire, c'est importer un réseau. Alors, il y a plusieurs façons d'importer un réseau. Si on avait une feuille de calcul type CSV, on aurait pu essayer de travailler directement dans l'importation feuille de calcul. Il y a même un plugin aujourd'hui dans GFI qui permet de faire ce que fait Tab2Net. Qui permet de répondre aux mêmes questions. Je pense que c'est le même développeur qui l'a fait. Mais nous, comme on l'a fait, il est fort d'avoir le GUXF pour simplifier ce cours. On l'a déjà, il est là. Il nous attend. Il s'appelle Network. Et on va pouvoir l'ouvrir. Alors, très important, n'allez pas trop vite. S'il vous plaît, n'allez pas trop vite quand vous travaillez. Prenez le temps, surtout si c'est un logiciel que vous venez de découvrir, prenez le temps de lire toutes les fenêtres. Tous les mots sont importants. Parce que si un développeur s'est embêté à écrire des caractéristiques, c'est que vraiment, c'est des cas et c'est des usages qu'il faut faire, qu'il faut comprendre avec beaucoup de précaution. Donc ici, on nous explique qu'on a des nœuds qui ont été créés, qu'apparemment, il n'y a pas de notification négative, sinon on aurait eu du rouge ici. C'est un type de graphe dirigé. Alors, dirigé, ça veut dire que le sens des flèches veut dire quelque chose. Et dans la citation, en général, c'est très important. Parce que quelqu'un qui cite quelqu'un d'autre, ce n'est pas le sens inverse. Celui qui est cité, ce n'est pas celui qui cite. Et il y a bien vraiment un sens différent. Par contre, on aurait pu imaginer que, par exemple, il y ait des relations d'amitié. Quelqu'un n'est pas l'ami d'un autre et pas l'inverse. Quand on dit que deux personnes sont amies, il n'y a pas de direction dans ce type d'amitié. Donc ici, c'est un graphe dirigé. On nous rappelle qu'on a trouvé 2520 nœuds avec 1255 liens. Donc vous voyez, ce n'est pas beaucoup, en fait. Quand le nombre de liens est inférieur au nombre de nœuds, c'est qu'en général, la pratique de citation n'est pas courante. Et puis, est-ce que c'est un graphe dynamique ? Non, parce que je n'ai pas mis la date. Est-ce qu'il y a des attributs dynamiques ? Est-ce que c'est un multigraphe ? Non. Ça, on en reparlera plus tard dans des versions très avancées. Et puis, est-ce que je dois créer un nouvel espace de travail ? Non, parce que mon espace de travail était vide. Donc je lui demande d'ajouter à l'espace de travail existant. Voilà. On se calme, on respire, on revérifie plusieurs fois. On peut avoir plus d'options ici encore. On peut se poser plein de questions qu'on ne va pas regarder pour l'instant. Je clique OK. Et voilà que Gephi me fait un cube dans lequel il me jette tous mes nœuds. Et donc là, il va falloir maintenant visualiser le nœud, mais pas seulement visualiser, faire des calculs pour comprendre ce réseau. Alors, ici, vous avez tout ce qui concerne la légende de votre carte. Ceci est une carte. On a bien compris que ceci est une carte. Et ici, on va légender la carte comme en géographie. Ça veut dire qu'on va jouer sur la taille et les couleurs des nœuds. Ici, on va faire une spatialisation. C'est-à-dire qu'on va essayer de représenter le réseau pour qu'il soit signifiant. C'est-à-dire tout simplement que les gens qui sont très fortement liés vont se rapprocher les uns des autres. Et ceux qui ne sont pas fortement liés vont s'éloigner les uns des autres. Et là, il y a une combinaison itérative. C'est-à-dire que l'algorithme va passer plusieurs fois pour essayer de placer au mieux visuellement. Pour que la position dans ce monde deux-dimensionnel soit signifiante en termes de relations de réseau. Si vous êtes très proche de moi, votre nœud devrait être très proche de mon nœud. Si on n'a rien à voir, votre nœud devrait s'éloigner. Et sur cette simple logique, on va utiliser par exemple Force Atlas 2. Sur cette simple logique, il va calculer la disposition des nœuds. Et boum ! Vous voyez qu'il y a beaucoup de nœuds en fait qui ne sont reliés à personne. C'est-à-dire des tweets qui n'ont cité personne. Qui sont apparus comme ça spontanément. C'est une très grande majorité. Et puis là, vous avez des tweets qui sont une sorte de cœur de conversation. Et là, on voit qu'apparemment, il y a des gens qui postent spontanément. Mais il y a des gens qui s'adressent les uns aux autres et qui rentrent dans une conversation. Et ça, c'est ça qui va nous intéresser. Vous voyez ? On voit que dans ces milliers de tweets, il y a des gens qui postent spontanément. Et ceux qui ont eu une conversation, qui se connaissent, ou du moins qui s'adressent les uns aux autres. Alors ça, c'est intéressant. Donc on va essayer de rendre plus lisible ça. Est-ce qu'on peut travailler sur la taille ? Alors, soit vous avez une taille unique. Tous les nœuds ici font 10 pixels. Soit on utilise une variable. Et là, je vais dire le degré entrant, par exemple. Le nombre de fois que la personne est citée. Alors, le plus petit, 1 pixel, ça m'a paraît trop petit. On va remonter à 10. On va remonter à 10. Pour le minimum. Et pour le plus gros, on va lui demander 150. C'est un ratio, ce n'est pas vraiment des pixels. Et hop ! Et je vois que certains nœuds sont devenus beaucoup plus gros que d'autres. Ça veut dire que certains nœuds ont reçu beaucoup d'adresses. C'est-à-dire qu'on leur a beaucoup parlé. Alors, je vais revenir sur mon force-attelage. Je vais demander qu'on empêche le recouvrement. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Ça nous évite que les nœuds se superposent. OK. Ça me paraît pas mal. Ici, je vais demander. Ici, en bas à droite, c'est... Je vais recentrer. OK. Je vais rezoomer. Et puis, voilà. Alors, c'est avec la souris. La souris, je zoome et je dézoome avec la roulette. Alors, tout dépend des souris que vous avez. Il faut trouver. Il y a une touche pour pouvoir le bouger comme ça. C'est bouton droit, en général. Et une touche qui est souvent la roulette pour descendre, remonter. Donc, on se balade comme ça. On le remet au centre. Et puis, si on est perdu, on appuie ici. Centré sur le graphe. Et voilà. Et on revient au centre. Et puis, on pointe. Et on zoome. Et là, on a un beau graphe. Donc, voilà. J'aimerais des couleurs, mais ça, on ne va pas en parler tout de suite. Et puis, ici, on a quelque chose de très important. C'est les fameuses statistiques réseau. Alors, on va calculer le nombre de degrés. Mais ça, c'est fait d'office. On va calculer le nombre de degrés pondérés. C'est-à-dire que ça, c'est très important. Quand une relation est pondérée, ça veut dire qu'elle est au-delà de 1. Il n'y a pas qu'une seule relation. Il y a un poids dessus. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, que si deux personnes se citaient souvent, leur relation est plus forte. Et donc, ça, ça fait un poids. Et donc, on va voir comment on peut calculer le nombre de liens entrants pondérés. Ce qui est beaucoup plus précis. Parce que si une personne a reçu un lien qui en vaut, en fait, 25, c'est comme si elle avait reçu 25 liens. On va voir aussi qu'on peut calculer le diamètre, c'est-à-dire la taille la plus importante. Et puis, toute une série de caractéristiques dont je vous parlerai tout à l'heure, qui sont ici les caractéristiques de centralité. Chacun des nœuds, on va lui donner une caractéristique en fonction de sa position dans le réseau. Alors, ces trois centralités sont assez proches, en général. Alors, c'est des petites nuances, on va pas rentrer dans ces détails, mais grosso modo, plus une personne est bien placée, c'est-à-dire qu'elle est au carrefour des chemins. C'est-à-dire que si je devais me balader d'une personne à une autre, d'une citation à une autre, si j'avais un moyen d'hypertextuel de me balader d'une citation à une autre, plus une personne a une centralité forte, plus on a de chances de la croiser. Ça veut dire qu'elle est au cœur des chemins. Quand les gens se disent bonjour, imaginez une soirée, vous êtes plusieurs, et puis si une personne, beaucoup de gens viennent lui dire bonjour, vous allez finir par la repérer, parce qu'en fait, elle a beaucoup de liens avec tout le monde. Dès quelqu'un rentre, il passe le voir, il lui dit bonjour, il parle avec lui. Lui-même, elle a l'air de connaître énormément de gens, il parle avec ces gens-là. Donc, on peut dire que sa centralité est très importante, parce que beaucoup de serrage de mains, beaucoup de bises passent par lui. Et donc ça, ça peut nous donner des indicateurs de son importance. Alors évidemment, quand vous rentrerez dans une spécialisation d'analyse des réseaux, ces variables-là ont des nuances qui peuvent servir dans certains cas. Je vous invite à aller sur Google, ou demander dans des ouvrages d'analyse réseau, on rentre en général dans des discussions un peu précises. Alors l'excentricité, c'est un peu l'inverse de la centralité. C'est une personne qui a beaucoup de mal à accéder aux autres, parce qu'elle est très très loin du cœur de réseau. Alors en cliquant sur ce bouton, diamètre, en fait, ça a fait le calcul de toutes ces variables, et tous ces nœuds-là ont reçu une variable. Moi, ma préférée, la plus importante pour moi, c'est l'algorithme de Klenberg, qui lui va donner deux variables importantes. En quoi la personne est une autorité ? Alors c'est une amélioration de tous les algorithmes de centralité, d'importance. Et pour moi, c'est le meilleur. À ce jour, j'en ai pas trouvé de meilleur. Or, algorithme d'autorité, si une personne fait la bise à des personnes qui sont très importantes elles-mêmes, et bien son importance devient de plus en plus importante. Si vous arrivez dans un endroit que le kid-dame vous parle, bon, c'est pas mal déjà, vous connaissez des gens, mais si le patron vous parle, ou si le barman vous parle, ou si une star de cinéma rentre dans un bar et vous parle, et bien évidemment, là c'est encore beaucoup plus important. Souvent, je donne ça comme exemple, si je suis dans un bar que je ne parle à personne et que quelqu'un a l'air d'être connu et parle au barman, bon, ok, j'ai beaucoup moins d'autorité que lui, mais si le président de la République rentre et me dit, est surpris de me reconnaître et fonce me faire la bise, et bien rien que lui, il suffira à me donner une importance qui est bien plus importante que le pilier de bar. Voilà, donc l'autorité, ça prend ça en compte, et c'est une bonne mesure. Par contre, le hub, c'est un peu différent. Alors le hub, c'est la qualité que quelqu'un a de pointer vers une autorité. Justement, le hub aura un indicateur important parce que quand il cite quelqu'un, la plupart du temps, les gens qu'il cite ont une forte autorité. Et donc moi, j'appelle ça l'indicateur du bibliothécaire ou de Huggy les bons tuyaux, pour ceux qui connaissent bien Starkey et Hutch. Vous savez, Huggy les bons tuyaux, c'était ce type qui, à chaque fois que Starkey et Hutch faisaient une enquête, Starkey Hutch, c'était des flics des années 70, parce que c'est vrai que je parle à des gens qui sont nés après 2000, donc peut-être que vous ne connaissez pas Starkey Hutch. Et bien c'était l'indic, l'indic du quartier. L'indic du quartier, il connaît tout le monde, il l'a mis avec tout le monde, il n'est pas très important lui, il n'a pas une autorité importante, mais par contre lui, il sait qui fait quoi et où on peut avoir quelque chose. C'est le bibliothécaire. Le page rank, c'est la version autorité qui a été inventée par Google il y a très longtemps, qui maintenant est un peu abandonnée. Je coche qu'on doit utiliser le poids des liens. Le page rank, c'est la même chose qu'autorité de Kleinberg, mais c'est moins bon. C'est beaucoup moins bon et même Google lui-même l'a abandonné. Donc c'est pour des raisons historiques. Et enfin, le Composite Connect va nous permettre de savoir s'il y a des réseaux isolés et le nombre de réseaux isolés qu'il y a. Alors là, on n'en voit pas. Si on en voit un ici, vous voyez, par exemple ici, vous voyez, ce réseau-là est complètement isolé des autres. Pareil pour celui-là, pareil pour celui-là. Ce sont des réseaux. Alors, ils vont recevoir des numéros. Et ce réseau-là, le gros réseau principal, il va recevoir des numéros. Donc, les Composite Connect, ça permet de trouver le nombre de réseaux isolés les uns des autres. En fait, tout ça, c'est des réseaux. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a des petits réseaux, mais le plus important étant ici. La variable la plus importante pour moi, c'est le modularity class, qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. C'est le détecteur de communautés. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, le modularity class, il va regarder les gens qui sont liés entre eux. Et il va regarder, par clusterisation, il va essayer de rassembler les gens par communauté. Alors, il va commencer en premier tour en disant, tiens, toi, quelle est la personne la plus proche de toi ? C'est lui. Donc, vous deux, vous êtes ensemble, vous formez une communauté. Puis, une fois que vous serez deux, quelles sont les personnes les plus proches ? Eh bien, c'est toi. Et donc, on va former des communautés comme ça jusqu'à ce qu'on ait distribué tout le monde, au moins dans une communauté. Donc, voilà, là, il y a des petits paramètres de résolution. À ce stade, on ne rentre pas dans ce genre de détails. Petite info ici, quand je reclique sur le petit point d'interrogation, il me redonne la fenêtre que je viens de fermer. Parce que là, par exemple, j'ai oublié de regarder, mais là, par exemple, il me dit qu'il a trouvé 1515 communautés. Vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup de gens répartis. Donc, le modularity class. Coefficient de clustering et centralité d'Eigenvector, c'est un peu comme les autorités. Je ne vais pas aller plus loin jusque là. Par contre, vous voyez, moi, ce réseau ne me plaît pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas le cœur du réseau. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est ce qui s'est passé là. Peut-être un peu ce qui s'est passé là. Et donc, je me dis que les gens qui n'ont pas beaucoup de liens, ne m'intéressent pas beaucoup. Et donc, on va rentrer dans le monde des filtres. Alors là, le monde des filtres, c'est immense. Il y a beaucoup, beaucoup de façons de faire des filtres. La maîtrise de ces filtres est très, très importante parce que c'est là que vous pouvez vraiment vous concentrer et explorer des sous-ensembles précis. Et moi, le plus important, c'est celui-là, topologie, plage de degrés. Le filtre, je vais le déposer ici comme une requête à la souris. Et vous voyez ici, il y a des paramètres dans chacun des filtres. qui apparaissent ici. Et là, je vais dire par exemple que je ne veux pas les gens qui ont moins de liens. On voit ici, il y a deux liens, à 52 liens. Je vais filtrer. Tapez entrer. Et vous voyez, tout a disparu. Alors, si je passe à trois liens, pardon, je perds ma voix. Si je passe à trois liens, il n'y a vraiment plus personne. On m'a gardé quelques nœuds réseaux ici. Et vous voyez qu'ici, je ne suis plus qu'à 223 nœuds, 326, plus qu'à 8% de mon réseau d'origine. Alors, pour le garder à part et le travailler à part, je vais cliquer sur cette petite fonction, exporter le graphe filtré dans un nouvel espace de travail. Et vous voyez, il est ici. Et donc, je vais pouvoir manipuler ici sans, pour autant, ici, je vais pouvoir supprimer le filtre et travailler sur un nouvel espace de travail. Et donc, rechercher des caractéristiques qui sont propres à ce nouvel espace de travail. Donc là, je vais rappuyer sur degré, degré pondéré, diamètre, pour avoir les centralisés, les centralités. Je vais pouvoir appuyer sur densité, voilà, sur le plus important, autorité hub, et sur modularité, qui va détecter les communautés. Vous allez me dire, où sont ces variables ? Eh bien, on va les retrouver ici. quand je vais vouloir faire la taille selon l'autorité. En 10, 150, et là, voilà les personnes qui ont le plus d'autorité. Voilà. alors, il y a une personne qui semble avoir beaucoup, beaucoup d'autorité ici. On verra qui c'est tout à l'heure. Alors, si je trouve que tout le monde est un peu, enfin, il y a quelqu'un qui écrase tout le monde et qu'on a du mal à avoir le dégradé parce que souvent, quand vous avez un nœud qui est très important, l'échelle fait que tous les nœuds deviennent tout petits. on a un moyen de tricher un peu en créant une proportion non linéaire ce qui va faire grossir évidemment les moyens. Donc là, je vais refaire ma spatialisation parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis tout à l'heure. Empêcher le recouvrement. Voilà. Voilà. Là, on a un réseau. Je peux jouer avec un autre. Moi, j'aime bien aussi jouer avec un autre. Je ne peux pas tout vous montrer, mais c'est à vous d'explorer et de découvrir ça. Je peux jouer avec ça. Voilà. J'aime bien Force Atlas la première origine parce qu'il ramène les isolés en orbite et il va en faire un paquet tout à l'heure. Et puis, en même temps, si vous mettez une répulsion très forte et il se pousse entre eux et une attraction très faible et voilà. Là, on va avoir un joli réseau. Vous voyez, je joue souvent avec Force Atlas 2 d'abord parce que Force Atlas 2 prédispose rapidement les grands réseaux et ensuite, je joue avec Force Atlas qui, pour moi, est un peu aéré. C'est itératif et la couleur, justement, c'est là que c'est magique. On va aller chercher le Modularity Class. Vous voyez, il n'a pas beaucoup de couleurs là. Ça m'embête. Je vais chercher une palette un peu plus importante. Si je devais en créer une, j'en créer une ici. vous voyez, là, je suis en train de créer une palette. Bon, il me dit qu'il y a 46 réseaux. Bon, je ne vais pas en créer plus. Je vais générer une palette comme ça, intense. OK. Vous voyez, il me l'a placée immédiatement et qu'est-ce que je découvre ? Bon, je n'aime pas cette palette. voilà. Et là, je découvre en effet qu'il y a des réseaux de gens qui parlent entre eux. Vous voyez, dans cette grande conversation, on découvre... Alors, je vais changer cette couleur-là. Voilà. ce marron-là, il est... C'est lui, le marron ? Voilà. J'aime mieux comme ça. Là, on découvre en effet des tweetos qui ont l'air de discuter entre eux, mais qui forment une sous-communauté de conversation. et on voit que dans la grande conversation, il y a des clans. Il y a des sous-clans qui ont été détectés grâce aux modularités. Maintenant, il est temps de voir qui c'est et ici, on va aller tout en bas. Regardez tout en bas. Je vais fermer le Force Atlas et je vais aller tout en bas et là, vous voyez, on peut faire plein, plein de choses et notamment rajouter les noms. On voit ici rajouter les noms. Alors, on va dire que je voudrais le nom proportionnel à la taille du nœud. Voilà, c'est beaucoup mieux ça. Puis là, c'est un peu gros donc on va réduire un peu. Alors là, bon, c'est un petit défaut Twitter parce qu'ils ont cité des gens que je n'avais pas dans le nœud. En fait, le nœud a cité quelqu'un mais ce quelqu'un n'est pas dans la base des nœuds donc c'est un inconnu pour lui. Donc, vous voyez, il y a eu un petit souci de ce côté-là. pour des raisons normalement de lisibilité, on pourrait les supprimer mais bon, je ne vais pas le faire. Voilà. Et donc là, ça devient très intéressant parce qu'on commence à voir qui a joué un rôle important. Il y a le groupe LCP, il y a le groupe LCI, il y a France Inter, il y a BFMTV ici, donc France Inter, BFMTV ont l'air d'appartenir en même groupe, il y a Charlie Hebdo, il y a ici France Info qui a l'air d'appartenir en même groupe ici. Donc, ce sont des gens qui s'adressent les uns aux autres. Quand ils ont tweeté, ils se sont arrobasés et ils se sont parlés. Et donc, on voit à quel point à un moment un individu est une certaine autorité au sens où, et là, il faut revenir dans l'interprétation, au sens où beaucoup de gens ont fait l'arrobase de cet individu quand il parle. Beaucoup de gens se sont rendraient salut. Attention, je n'ai pas dit que c'était des citations positives, il se peut que ces gens soient furieux, mais en tous les cas, ils étaient furieux ou ils étaient d'accord avec LCI et avec LCP qui ont joué un gros rôle dans la conversation France Inter, France Info. Vous voyez, on a réussi à repérer le réseau. On va voir maintenant, là, on était dans la manipulation d'exploration des données. On va voir maintenant qu'ici, on peut retrouver notre bonne vieille table Excel avec toutes les variables qu'on a calculées. Il y en a bien plus, si vous cliquez sur la petite lampe en haut à droite, vous voyez qu'il ne peut pas vous les montrer tous parce que le nombre maximum de colonnes est atteint. Ça ne veut pas dire qu'il les a supprimées, mais il ne peut pas vous les montrer. Si vous voulez les voir, il suffirait un moment de faire ça et ça en libérerait la place et là, vous pourriez cliquer sur Autorité, Page, Strong, Modularity Class et voilà, et vous auriez tout le monde. Alors là, on bascule dans le laboratoire de données, on bascule dans un tableau Excel et là, on peut faire toute une série de manipulation et notamment, notamment, une manipulation qui va m'intéresser ici, qui va être où il est passé mon Created Hat, je ne l'ai pas perdu quand même, la date, la date, 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 j'ai perdu, j'ai perdu, 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 perdu. Bon, j'ai perdu, tiens, tant pis, on verra ça une autre fois alors, j'ai perdu mon Created Hat, ah, je pense que j'ai oublié de le mettre, tout simplement, et là, vous voyez, un petit souci aussi, c'est comme il a trouvé plusieurs favoris de Kunt, qui étaient un peu différents à chaque fois, il n'a, il me les a additionnés, donc ils ne vont pas être très utiles en fait, donc là, vous voyez ces petites erreurs qu'on découvre au fur et à mesure, donc je vais supprimer un peu tout ça, tac, 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 et récupérer pour voir ce qu'il a fait de Friend Kunt, pour voir Kunt, ah oui, d'accord, 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 ça ne va pas être utile du tout, parce que là, ces chiffres-là ne sont pas réutilisables, bref, on pourrait y passer des heures, mais ce qui m'a intéressé ici, c'est que je peux exporter les tables en CSV, parce que n'oubliez jamais que nous sommes là face à des nœuds qui ont des caractéristiques, qui ont des caractéristiques, ce sont des caractéristiques de leur place dans le réseau, et on va pouvoir les récupérer pour les rentrer dans un projet d'analyse de données, pour voir comment ces caractéristiques d'autorité peuvent être corrélées ou pas à d'autres données. On peut jouer à prévisualiser, il s'agit de rafraîchir, de demander les labels, de rafraîchir encore, de trouver que les labels sont trop gros, on clique ici, on met par exemple le 8, on rafraîchit, ouf, ça fait encore gros, notamment c'est ces labels-là qui me gênent, parce qu'ils sont beaucoup trop gros, donc, voilà, il faudrait travailler un peu mieux que ça, parce que là, voilà, on va pouvoir faire mieux que ça, on va descendre à 4, voilà, 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 et donc, maintenant qu'on a ce réseau, on peut tout simplement l'exporter, il suffit juste de faire exporter, soit en PDF, soit en PNG, soit pour ceux qui travaillent avec Adobe Photoshop, en SVG, et pouvoir récupérer toutes les couches qui ont été posées les unes après les autres, c'est-à-dire les couleurs, les noms, etc., etc., alors si on travaille en PDF, par exemple, on va le mettre encore une fois, là, on va l'appeler Toto, on va faire une option, ouais, en A3, c'est bien, en A3, en paysage, voilà, et vous pouvez le récupérer, vous voyez, tout en bas à gauche, regardez, tout en bas à gauche, ici, Toto PDF a été exporté avec succès, donc si je vais chercher sur mon bureau, qu'est-ce qu'on va découvrir sur le bureau, c'est que Toto PDF, ah oui, évidemment, moi j'ai un bureau un peu spécial, le bureau du débordé, alors, Toto PDF, voilà, et vous récupérez en PDF, et donc vous pouvez l'explorer, tranquillement, l'envoyer à un ami, étudier, vous voyez, en PDF, c'est beaucoup plus agréable à étudier comme ça, et là, on va voir, évidemment, on va pouvoir zoomer, moi je les trouve, les PDF, je les trouve beaucoup plus agréable à étudier que la version GFI, donc là, on a le temps de réfléchir un peu sur qui fait quoi, et qui cite quoi, voilà, alors évidemment, on comprendrait que ce cours pourrait être à peu près 12 ou 14 fois plus long, donc là, maintenant, on a débloqué un peu le fonctionnement général de l'analyse réseau, c'est à vous d'explorer, c'est à vous de chercher, on peut avoir les réponses à tout sur Internet, et on peut se poser la question, moi, les choses les plus importantes, bon ça, ici à gauche, on est dans du menu classique, dans de la légende de cartes classique, c'est à vous d'essayer d'avoir une patte graphique, ce qui est très important, c'est d'étudier les différents types de visualisation, il y a beaucoup, beaucoup d'explications, que ce soit sur YouTube, sur Internet, pour chacun de ces paramètres, sachant que les deux plus importants et les plus connus sont les forces Atlas, les deux forces Atlas, moi j'utilise aussi beaucoup, beaucoup l'ajustement de label, pour que justement, vous voyez là, les petits termes pour ne pas qu'ils se superposent, j'utilise le déchevauchement, ajustement de label, il y a aussi expansion, on peut demander à ce que le réseau s'élargisse, encore, 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 ou bien diminue, regardez là, j'ai fait 0,2, mais si je fais 0,8, il fait le contraire, il se concentre, ça permet de faire beaucoup d'oxygénation, 0,2, toc, 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 et du coup, dans la prévisualisation, si je fais un rafraîchir, on a un réseau beaucoup plus visible, les exportations, n'oublions pas que les CSV, les CSV, vous exportez la table en format CSV et vous repartez dans vos logiciels d'analyse, que ce soit spreadsheet ou quoi que ce soit de ce genre. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, maintenant à vous de faire une analyse réseau et d'en tirer des intérêts, des conclusions sur le nombre de communautés, en général, quand on a un réseau, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir qu'il y a un certain nombre de communautés, dont ici, un réseau principal, un cœur de débat, j'ai supprimé tout à l'heure toutes les gens qui intervenaient ponctuellement, que ce cœur de débat est constitué de sous-communautés de débat. Il serait intéressant de savoir pourquoi ces roses-là sont ensemble, est-ce qu'ils ont des caractéristiques communes ou est-ce qu'ils ont débattu sur un sujet commun ? De repérer aussi les leaders, on voit qu'il y a un leader central qui a tenu vraiment la tête du débat, mais on repère que les leaders sont toujours les mêmes, c'est la presse, en fait, c'est les comptes de la presse, la presse a joué un rôle très très important dans cette controverse, etc. Et enfin, je voulais vous montrer avec Gephi à des plugins, Gephi à énormément d'extensions, donc outils, modules d'extensions. Ça, c'est les modules d'extensions que je n'ai pas encore installés, ça, c'est ceux que j'ai installés. Chaque extension est une application à part entière, ils font plonger dedans, travailler. Moi, j'ai utilisé une extension récente qui s'appelle Publier sur le web. Je ne sais plus où elle est. Module d'extension. Ah non, je ne l'ai pas encore installé. Je l'ai installé sur l'autre ordinateur. C'est tant mieux, comme ça, on va l'avoir. Publier son réseau sur le web qui permet à un moment d'utiliser un fichier sur GitHub et qui le permet de le voir en ligne. Bon, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore avec Gephi parce que chaque jour, la communauté Gephi est très dynamique, elle invente des plugins. Je vous invite à suivre sur Twitter et sur YouTube la communauté Gephi et vous apprendrez à chaque fois beaucoup de nouveautés. On peut faire pas mal de choses intéressantes. Mais je pense que là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là.